Mesdames et messieurs, nous sommes avec le gagnant et toujours champion, toujours invaincu, Christian Mbilly. Christian, la barre était haute, les attentes étaient très élevées. Quel combat endiablé tu nous as donné, sans l'ombre d'un doute le plus difficile de ta carrière, mais quelle performance, comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Tout d'abord, tout d'abord, je voudrais remercier mon équipe, mon équipe d'entraînement, mon équipe de promotion, d'avoir mis ce combat, un combat 5 étoiles, mesdames et messieurs, on a fait un combat 5 étoiles au Casino de Montréal. Et aujourd'hui, on entre dans l'histoire, aujourd'hui, on va prouver, j'ai prouvé que je peux être champion du monde, j'ai prouvé que mes objectifs sont atténables. J'aimerais vraiment vous remercier pour tout votre soutien. Gros merci à vous, très très gros combat. Sans vous, je ne serais pas là, donc merci à tous. Christian, en montant pour annoncer la décision, le superviseur de la VVBC, Alberto Leone, m'a dit « J'ai vu des milliers de rounds de boxe dans ma vie, je n'ai jamais rien vu comme le 8e round du combat de ce soir. » Est-ce que tu t'es senti en danger à travers cette guerre-là? Comment est-ce que tu as pu survivre à ce round incroyable? Tu es revenu, tu as poussé les limites, tu as montré ce que tu étais capable de faire. Vous savez, tant qu'on s'entraîne comme moi, quand on a une hygiène de vie comme moi, on ne doute de rien. Je savais que le 8e round, c'était dur, mais je savais qu'il fallait serrer les poings. À ce moment-là, je pensais à mes entraînements, je pensais à mes levées à 6h du matin, je pensais à tous les sacrifices que j'ai faits, je pensais à ma famille, qui actuellement, il est 5h du matin en France, il y a mon père qui me regarde. Je me devais de ne pas tomber, je me devais de serrer les dents, je me devais d'être solide. Est-ce qu'il y a un champion en particulier que tu aimerais affronter maintenant? Il n'y a pas de nom à citer. Pour être le meilleur, il faut aller battre le meilleur, on va aller chercher le meilleur. Pour ça, je vais aller me reposer. Je vais compter sur mon équipe pour la suite de ma carrière. Pour le moment, je vais me reposer et les objectifs, on verra à pied. Mais dans tous les cas, on vient pour être le meilleur, on vient pour prouver que je suis le meilleur et on ira chercher le meilleur pour le battre.